Musique Le terme volet social du développement durable, le terme volet social du développement durable, un très très fort taux de pollution qui obligeait tous les français à s'acheter un masque, et bien le PIB augmenterait. Donc ils ne mesurent pas, on ne peut pas dire que le PIB est un bon indicateur de bien-être. Or les économistes essayent de trouver une définition au bien-être. Donc ils ont apporté notamment, ils ont intégré les critères de l'éducation, de l'espérance de vie avec donc tout le volet santé. Ils ont commencé à élaborer des modèles plus complexes d'évaluation de ce que veut dire le bien-être. Il y a eu donc l'indice qu'on appelle de progrès véritable, que vous connaissez peut-être, et qui va à partir du PIB, qui va soustraire toutes les consommations de ressources non renouvelables, qui va extraire le coût de l'accroissement des inégalités, qui va soustraire le coût de l'isolement des personnes. Et on arrive par exemple, pour un pays comme les Etats-Unis en 2002, on arrive à, mettons pour un PIB de 100, on arrive à un indice de progrès véritable de 41. Ça veut dire que ça descend de deux tiers par rapport à l'évaluation brute de ce que représenterait en fait le tout argent. Donc vous voyez que cette définition-là, si on voulait définir le volet social du développement durable en une seule phrase, on dirait, c'est finalement remettre l'humain au-dessus des valeurs du profit et de l'argent. Et donc ça vous rappelle quand même un tout petit peu le crédo du modem aujourd'hui. Mais c'est une réflexion qui a commencé dans les années 70. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup maintenant ? C'est pas seulement à cause de la crise. Nicolas Hulot avait, en 2007, a influencé tous les candidats à la présidence de la République, et c'était avant la crise. En fait, jusqu'au début des années 80, le PIB, l'évolution du PIB d'un pays, notamment des pays Amériques du Nord et Europe, l'évolution du PIB était complètement parallèle à l'évolution de cet indice de progrès véritable. C'est-à-dire que le bien-être, finalement, suivait effectivement la progression des richesses. Ce qui s'est passé au milieu des années 80, c'est que ça a commencé à décrocher. C'est-à-dire qu'il y a eu un accroissement des inégalités, il y a eu un accroissement, et ça c'est le point fondamental à mes yeux, il y a eu de l'accroissement d'insécurité, de sentiments finalement d'insécurité à la fois économique vis-à-vis du chômage, d'insécurité vis-à-vis aussi des violences urbaines. Et donc vous avez un décrochage avec un PIB qui continue à flamber et qui continue effectivement à être un indicateur qui veut de moins en moins dire ce que nous, citoyens, nous vivons au quotidien. Et donc, que ce soit les économistes, les chercheurs, ont commencé à élaborer des modèles pour l'expliquer, jusqu'à ce que ça arrive enfin aux politiques, qui vont le traduire, qui vont traduire enfin en paroles ce que ressentent les citoyens au quotidien. Parce que ça fait partie du rôle du politique, c'est de mettre en image, de ressentir, de mettre en image ce que vivent les gens au quotidien pour leur donner ensuite l'image de ce que pourrait être le changement. C'est l'essence même, on va dire, de la pensée politique. Et donc ce décrochage, il ne s'est pas fait par hasard. Il y a eu, et ça, ça a commencé effectivement aux États-Unis, une vague de néoconservateurs, ça a commencé aussi avant Bush, et qui a provoqué effectivement cet accroissement des inégalités avec un libéralisme que l'on entend là très souvent, ça m'a marqué dans les témoignages, avec un libéralisme qui consistait à imaginer auparavant que l'enrichissement de quelques-uns profiterait à l'ensemble. Ça, aujourd'hui, l'OCDE, en octobre 2008, et ça a marqué d'une pierre blanche parce que c'est vieux de 20 ans, mais l'OCDE a reconnu que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus un débat, ce n'est plus une idéologie ou un combat d'idées. On sait aujourd'hui que l'enrichissement de quelques-uns ne provoque pas l'augmentation du niveau de vie de l'ensemble. Il creuse, au contraire, les inégalités. Et là, je voudrais m'attarder un petit peu sur la France, c'est que le niveau des inégalités en France dans les dix dernières années, comme le rappelait François Bayrou, a doublé. Il a doublé. Vous avez donné les chiffres de la précarité, ce sont des chiffres qui sont effrayants, et pourtant, les revenus et le patrimoine des plus riches en France a été multiplié par 40, pendant la même période. Donc, ce coup-là, ce n'est pas qu'une question de morale où on se dit, non, c'est injuste, ça me fait mal au cœur. Moi, ça me fait mal au cœur, personnellement. Mais d'un point de vue politique, c'est qu'une société qui est beaucoup trop inégalitaire n'est pas une société efficace sur le long terme. Ce n'est pas une société qui dure. Sous-titrage Société Radio-Canada